Culture et sport, société, croissance économique, santé, éducation, environnement, développement durable, tout le Togo au quotidien des grandes villes et localités les plus réculées. Canal FM, la radio qui est plus proche de vous. Canal FM. Grâce 2024, ils sont 11 heures passées de quelques instants à Topli, dans la préfecture de Yoto, à Lomé, d'où nous émettons. Merci de nous choisir pour ce premier numéro de l'émission Club de la Presse pour le compte de cette semaine. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Michel, Vitoque, Bekoku, Tomega, est à la mise en onde. Jérôme Dacoucha assure la mise en ligne. Je suis au micro, Pascal Lossou. Comme toujours, vous nous suivez en direct partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Vous pouvez également nous suivre partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales et aussi nos radios partenaires en ligne, notamment Ibn Radio et Radio Lébéné. Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, le débat et l'analyse de l'actualité d'ici. Et d'ailleurs, c'est avec nos confrères journalistes en studio avec moi et aussi des invités, bien sûr. Confrères journalistes déjà en studio avec moi, c'est Uriel Inang. Uriel, bonjour. Bonjour, Pascal. Bonjour à toutes les auditrices, tous les auditeurs de Canal FM. Je dis un bonjour spécial à toute la population togolaise qui a reçu une très jolie pluie la dernière fois. Certains me diront qu'elle a sorti d'autres de leur maison, mais la plus croire qu'on dise, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. J'espère que tu as bien débuté la semaine. Je remercie Dieu parce qu'une fois que je suis ici, c'est que je suis en bonne santé. Je prie que toutes les familles autour de cette table, les techniciens, tous les personnels de la Radio Canal FM, que toutes vos familles se portent bien, la famille de l'invité ici présent. Je sais pas, vous l'avez annoncé. Vous avez vendu même derrière la mèche, puisque nous avons un invité aujourd'hui. L'invité, c'est bien Isaac Tiakbé. Isaac Banjour. Bonjour, Pascal Lossou. Bonjour, Uriel Inang. Je salue tous nos compatriotes. Et j'en profite pour saluer toutes les personnes qui nous écoutent et qui visionneront cette émission sur YouTube. Je salue en particulier toutes les personnes affligées, frappées par un deuil. Je leur adresse ma compassion. Nous sommes en union de prière avec toutes les personnes qui ont perdu des êtres chers. Voilà, Isaac, vous êtes le porte-parole de l'Union des forces du changement UFC. Et c'est vrai, vous avez fait cas de deuil maintenant. Je sais quand même que depuis hier, les Togolais sont sous le choc avec cette information. à l'heure de la mort ou du décès à l'heure de Gabriel Messon à Beyomé. Vous avez suivi aussi l'information. Il y a un communiqué même d'ailleurs qui est sorti et qui disait même d'ailleurs que la mort est intervenue déjà au Ghana. Déjà, comment vous avez accueilli cette information ? Écoutez, quand on apprend la mort de toute personne, c'est toujours une stupeur. Une stupeur, surtout quand on sait que la personne est bien portante, qu'aucun signe ne présage à ce départ qui parfois est soudain. Mais nous oublions aussi parfois que la mort est comme une infirmité inscrite dans la nature humaine. Dès que nous naissons, nos jours sont nombrés. Simplement parce que nous n'avons pas cette culture de faire de la mort parfois comme un prolongement de la vie. C'est mon maître spirituel qui me disait souvent en minant C'est-à-dire que c'est vraiment une vieille chose, une ancienne histoire. Sinon, les grands professeurs, les médecins ne passeront pas de vie à trépas. Les maîtres, les maîtres spirituels, les détenteurs de certains pouvoirs ne quitteront pas de cette terre. Tout ce que je peux dire, je ne peux qu'adresser à la famille et pleurer mes condoléances. Je sais aussi profondément parce que c'est ma foi, c'est ma croyance, c'est aussi ma spiritualité que la mort n'abolit pas la vie. Elle abolit certes les conflits, elle abolit les disputes, les controverses entre les hommes. Et même quand ça survient, même quand c'est un adversaire, elle nous incline au respect, elle nous incline à cette conscience de la précarité de la vie humaine. Et je salue vraiment toutes les personnes qui ont été proches de lui, sa famille, son épouse, ses enfants, les gens qui partagent avec lui les mêmes opinions politiques. Parce qu'après tout, au-delà des divergences politiques dans la vie, il faut savoir préserver l'essentiel, à savoir les relations humaines. – Uriel, vous avez appris aussi l'information hier, comment vous l'avez accueilli, vous, à votre niveau ? – Vous savez, c'est terrible, c'est choquant, c'est plus qu'un drame. Parce que, comme tu l'as décrit, personne n'a été informé de la maladie de cette grande personnalité. Et puis, c'est subitement, tout le monde apprend qu'elle est décédée. Ça fait très mal, ça fait très très mal, parce que, quoi qu'on dise, la personne de M. Agbembe Kodjo n'est pas une petite personne, c'est une grande personnalité. Nous ne pouvons qu'ici, pour le moment, présenter nos condoléances à sa famille biologique, à sa famille politique, à tous ses amis, à tous ceux qui l'ont connu, et présenter vraiment les condoléances à tous les peuples togolais. Parce qu'il est un togolais et personne n'avait souhaité ce drame-là, ce carnet noir qui nous frappe tous aujourd'hui. Vraiment, que Dieu apaise le cœur de tous ceux qui sont autour de lui. – D'accord, que Dieu apaise vraiment le cœur de tous ceux qui sont autour de lui. – Merci beaucoup. Nous sommes rejoints par Didier Assoba. Didier, bonjour. – Bonjour Pascal, bonjour aux auditeurs et auditeurs de Canal FM. – Bonjour à Uriel et bonjour à Isaac. – J'ai lu cette information aussi sur Togobekine News, votre site d'information hier. Je veux bien parler alors de cette information concernant le décès d'Akbeoume Kodjo. Comment vous l'avez accueillir, cette information ? – Surprise et étonnement. Parce que, comme les uns et les autres l'ont dit, on n'a pas appris qu'il était si souffrant que ça. On sait naturellement que des personnes, déjà dans le troisième âge, c'est ce que vous dites ? – Tout à fait, c'est souvent 9 ans. – Puisqu'il y a eu des universités dans ce sens. Des personnes, déjà dans le troisième âge, traînent toujours quelques maladies ici et là. Sachant que M. Kodjo souffrait déjà des altroses et d'autres maladies qui le dérangeaient. Donc, on savait déjà qu'il n'avait pas une santé de fer de toute façon. Nul ne peut prétendre l'avoir d'ailleurs. Et donc, mais il n'était pas alité, il n'était pas admis à l'hôpital. Donc, on n'avait pas de nouvelles alarmantes dans ce sens-là. Et du coup, d'un coup, on l'apprend. Moi, je n'étais même pas au courant. Des amis cherchaient plutôt à confirmer l'information. Il me demandait si mes oreilles de journaliste ont pu avoir la certitude de cette information. Je dis, mais c'est quoi cette histoire ? Je suis allé aux nouvelles et ça m'a été confirmé. C'était un choc, un vrai étonnement parce que ce n'était pas connu qu'il devait être, qu'il était souffrant et tout ça. Mais c'est arrivé de toute façon. Comme nous l'avons d'ailleurs dit, c'est à la suite d'un malaise qu'il a eu dans la journée de sa midi. Il a été donc conduit à l'hôpital. Dieu ne reviendra plus jamais. Donc, que la terre lui soit légère. Et comme les uns et les autres l'ont dit, condoléances à la famille, à tous ceux qui étaient proches de lui. Isaac a su bien vivre des gens qui partageaient des convictions, des idées avec lui. Mais comme Uriel le dit également, ce n'est pas une petite personne. Il a eu à servir le Togo, quelque soit ce que les uns et les autres lui reprocheront. Il a été ministre de la jeunesse et des sports d'abord, ministre de l'intérieur, directeur du port de l'Omé, président de l'Assemblée nationale puis premier ministre. Tout à fait. Donc, chacun peut être comptable de ses choix et de ses convictions. Mais c'est quelqu'un qui a servi le Togo. Et que Dieu le bénisse, si c'est possible encore, de là où il est, pour tout ce qu'il a eu à faire pour le Togo. Et que Dieu appelle sa famille. Isaac, comment vous expliquez le fait que déjà, il y a Mgr Fanko Kodro qui est décédé en exil. Il y a de cela deux mois. Et que nous aussi décèdent déjà en exil. Vous savez, il y a des mystères de la vie. Et notre esprit humain est toujours limité. Et donc, il y a des mystères. Nous ne pouvons qu'accepter. Nous ne pouvons parfois que faire contre mauvaise fortune bon cœur quand ces événements nous arrivent. On peut l'expliquer scientifiquement en se disant qu'il y a eu un choc d'apprendre ce décès de Mgr Kodro. que la mort d'une personne sur laquelle vous comptez peut provoquer un choc, peut provoquer des troubles intérieurs. On peut l'expliquer ainsi. Il y a aussi cette explication par les causes finales. C'est-à-dire, en disant que c'est la main de Dieu, c'est la main de la Providence qui a tout disposé dans un ordre éternel. Et que cette éternité, cet ordre dans lequel la Providence a disposé les choses, notre esprit ne peut le comprendre. Simplement, ce que recommandent parfois les prêtres ou les pasteurs, c'est de tâcher d'entrer dans cette... de comprendre cette éternité, d'essayer de nous approcher. Et la méditation, la piété, la spiritualité ou la foi peuvent nous permettre d'accepter tout ce qui arrive en se disant que, après tout, c'est la vie. Naître, c'est la vie. Traverser la vie, ça fait partie aussi d'un cheminement. Et au terme de ce cheminement de l'existence, vous avez le départ. C'est simplement que nous ne nous habitions pas à cela. Donc, pour répondre en clair, ça fait partie des mystères de la vie. Évidemment, il y a des manières autres dans nos traditions d'aller comprendre. Je sais que dans l'ancien temps, il y a des gens qui allaient consulter pour savoir comment expliquer cela. Mais en tant que ration, personne, quand nous sommes dans la rationalité, c'est un mystère. Et puis, voilà. Voilà, c'est un mystère. Et puis, voilà. Vraiment. Alors, je pense que nous aussi, au Club de la presse, nous présentons nos condoléances. Et toute la radio, Radio-Canada FM et son personnel, et l'émission Club de la presse présente ses condoléances à toute la famille, éplorée et paie surtout à l'âme à l'heure de l'illusque disparue. Oui, Isaac ? Non, mais j'allais ajouter que c'est par le biais de Togo Breaking News que j'ai pris connaissance de la nouvelle. Et puisque ça venait d'un média que j'estime être sérieux, qui a vraiment mis la déontologie au cœur de son travail, et j'ai considéré en lisant que c'était une nouvelle qui était vérifiée sans pour autant avoir eu un communiqué officiel de la famille. C'est pour rendre, témoigner le respect à la qualité de l'information que diffuse ce média. D'accord. Merci beaucoup. Justement, dans ce sens, je pense que la plupart des décès, des informations que nous recevons relativement aux décès, nous les recevons de la part des médias en ligne d'abord. Avant que la confirmation n'arrive par après, des personnes censées adressées ne serait-ce qu'en une seule phrase. Mais est-ce que là, ça veut dire que ces médias sont devenus incontournables aujourd'hui dans notre vie, surtout à les médias en ligne, je veux dire ? Non, ça, c'est un autre sujet, carrément. Vous savez, il y a médias en ligne, dans les médias en ligne, il y a des médias en ligne professionnels. L'invité venait de le... Isaac venait de le signifier clairement. Il y a des médias en ligne professionnels, il y a des médias en ligne qui sont là rien que pour la pagaille, la comédie, les fausses informations, toujours à la HAC, après, toujours à l'autre terme, toujours à la justice. Sinon, les médias en ligne, ils font un très bon boulot. La preuve, c'est qu'ils sont parfois plus nombreux auprès des institutions qui signent des contrats de partenariat avec nous. Ils sont plus nombreux que la presse écrite. Bien que nous soyons des sociétés de presse qui dépensons plus, vous les voyez plus nombreux. Nous les invitons juste à plus de professionnalisme, sinon ils font un bon boulot. Des fois, il y a des informations qui passent après vérification. On s'en rend compte que ce n'est pas vrai, mais la presse écrite ne peut pas se tomber. C'est là parce que juste le lendemain, vous allez vous retrouver à la HAC. Après, c'est autre chose. Après, c'est trois mois de suspension. Après, six mois de retraite de récipité avec tout ce qu'on connaît, le paiement des impôts, le paiement des taxes, tout ce que l'OTR est à court derrière nous, on ne peut pas se le permettre. Même les médias en ligne ne peuvent pas se permettre ça. Pour avoir récipité pour les médias en ligne au Togo actuellement, il faut d'abord se constituer en société de presse. D'accord. Oui, il faut se constituer en société de presse, avoir un siège et tout ce qu'il y a, déclarer le personnel à la caisse. Donc, c'est vraiment une machine, une vraie société en ce sens-là. Même si déjà, ils estiment que nous dépensons moins à cause du support, je crois que c'est du travail de fond qui se fait et donc chaque médias en ligne qui se veut professionnel dépense énormément de l'argent et du temps et du sérieux. Donc, je crois que tout le monde ne peut pas être au même niveau en même temps. Je crois que la dynamique est en cours et les autres vont suivre naturellement. Je voudrais suggérer d'ailleurs, c'est vrai que puisqu'on est dans c'est quand même un débat participatif. Je voudrais suggérer pourquoi vous ne faites pas une émission, un débat, même si c'est un forum, parce que la question des médias en ligne, elle est vraiment aujourd'hui très opportune, surtout dans nos sociétés où nous sommes en train de construire la démocratie. C'est quand même une démocratie du débat et nous savons que de manière générale dans le monde, les médias en ligne participent aussi de cette distorsion. Je ne parle pas de désinformation, mais participent aussi de la distorsion de l'information. Ce sont des problématiques qu'on connaît même aujourd'hui, qu'on connaît aux Etats-Unis. Les fake news, il y a une plus rapide diffusion de l'information, donc je vous suggère, avec des professionnels, même des partis politiques, vous en tant que professionnels des presses, des gens, des communicants, parce que c'est une problématique au cœur. Et surtout que il y a une tendance à pénaliser le délit de presse en ligne aujourd'hui. Donc ça fait partie d'une problématique que je vous invite à poser. D'accord. Merci beaucoup. Isaac, nous vous avons invité à propos de cette conférence de presse que vous avez organisée la semaine dernière. Et avec cette conférence de presse, vous avez abordé beaucoup de sujets de l'actualité. Et donc nous avons également discuté à l'heure de ces sujets de l'actualité avec vous. Mais je lis cette phrase qui vient de vous justement sur Afri-Presse et c'est ce que Afri-Presse a pris même d'ailleurs pour faire le titre à l'heure de cette conférence de presse qu'il a couvert. Et enfin, la phrase dit l'UFC ne périra pas. Alors, est-ce que finalement aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a tendance à dire que l'UFC va périr ? Non, c'est peut-être une... une expression qui n'exprime pas bien le fond de ma pensée. Ce que je veux dire, c'est que nous avons un projet, une vision quand nous sommes nés et que nous nous remettons à chaque fois l'ouvrage sur le métier, même si nous avons des revers électoraux. Nous sommes soumis à comme toutes les œuvres humaines. Il y a des... Ce que j'ai souvent l'habitude de dire en m'inspirant de ce passage de Shakespeare, il y a des marées hautes, il y a des marées basses, il y a des revers électoraux, il y a des périodes où nous ne sommes pas audibles, mais le projet que nous portons, à savoir un changement dans ce pays, une alternance, mais une alternance qui ne passe, qui ne soit pas perçue comme la revanche de camp sur l'autre. Donc, et secondo, un parti politique, ça a une durée de vie qui dépasse celle de ce créateur. Donc, c'est de... Si vous voulez, c'est de refaire toute la pédagogie qu'on doit faire quand on crée un parti politique, un projet politique, les hommes qui le portent, quel est le narratif, quelle est la vision que génère ce projet, comment nous entendons gouverner un jour si nous avons cette responsabilité, comment nous financerons par exemple l'accès à la diffusion de l'eau qui est une meilleure dessert de l'eau dans le pays, comment nous financerons par exemple que nos concitoyens, que l'électrification soit quelque chose de... que ce soit accessible à presque 100% de nos concitoyens, sachant bien que cette problématique de l'électricité, c'est une problématique transversale à toute l'Afrique. L'Afrique est le continent le plus faiblement électrifié. La capacité de production de l'énergie en Afrique, elle est très très faible. Donc, voilà des problématiques qui ne sont pas celles du Togo. Là, même si je sais que le gouvernement actuel a un projet, nous essayons de voir où est-ce qu'ils en sont, comment capitaliser ce que ce gouvernement actuel a fait, l'améliorer, nous avons des propositions en ce sens, diversifier les sources d'énergie. Voilà, c'est-à-dire que nous avons une vraie vision. Comment faire inciter davantage d'entreprises à investir, donner de l'emploi à nos jeunes, mettre en place un programme sur la solidarité ? Nous avons des personnes âgées qui ne font même pas 2% de la population, mettre en place un revenu minimum pour ces personnes âgées. Vous avez vu, par exemple, le programme non-VICI et tout ce qui se rapporte aujourd'hui que l'ANADEB met en place, c'est inspiré de nos propositions. quand nous proposions un plan de gouvernement à nos concitoyens en 2018, nous parlions de mettre en place une agence nationale de solidarité qui versera certains revenus minimums parce que la question du revenu universel minimum, c'est une problématique aujourd'hui que tous les pays adoptent, même dans les démocraties dites libérales, le revenu minimum est important, la problématique se pose. Donc nous, nous avions anticipé cela depuis 2018, donc c'est bien postérieur à ce que le gouvernement actuel a mis en place à partir du plan de nos visites post-Covid. Nous avons un vrai projet pour ce pays, mais un projet qui ne dit pas que tout ce qui a été fait n'est pas bon, mais un projet qui vise à améliorer ce qui a été fait, à capitaliser ce qui a été fait. Isaac, vous avez eu la chance alors de participer au gouvernement grâce à l'accord politique UFC-RPT et c'était en 2010 bien sûr 14 ans de cela. Alors, dites-nous, comment se fait-il que vous avez pu participer au gouvernement mais vous n'avez pas réalisé tout ce que vous venez alors de raconter ? Je pense que nous étions au gouvernement et des choses ont été faites, notamment, si vous voulez, on a la remise de la dette. Ça a été parce que nous sommes comptables aussi de cette action gouvernementale entre 2010 et 2013. Bon, même si c'est sur le tard que nous avons obtenu les réformes constitutionnelles en 2017, mais nous avions quand même réalisé des choses. Vous avez vu qu'il y a eu un début d'investissement dans le pays, le début de la construction de l'aéroport parce qu'à partir de 2010, la question des infrastructures se posait. Donc, c'est à partir de 2010 qu'avec cette remise de l'initiative PPTE, le Togo a été éligible à d'autres crédits de capacité de financement, de refinancement de son développement. Donc, vous avez vu, tout ça participe à un kilomètre de route. Ce sont des millions, des centaines de millions de francs CFA. Donc, on a recommencé par faire tout. Il faut voir d'où nous partons. Donc, nous avons fait des choses et c'est la participation au gouvernement. Elle nous donne cette culture de l'État, c'est-à-dire le sens de l'arbitrage. C'est-à-dire, quand vous êtes en situation, vous avez des choix à faire, vous avez des arbitrages à faire. C'est ça, ce que ça nous a donné. Nous savons qu'il y a des attentes de nos concitoyens. Comment faire pour les satisfaire quand nous avons des situations budgétaires limitées ? Parce qu'il faut se dire, le Togo, les ressources du Togo ne sont pas si importantes que ça. nous n'avons que 2 000 milliards de francs CFA de budget, ce qui est vraiment très très faible quand vous avez des projets à faire. L'électrification, les routes, les pistes rurales, entretenir ces routes, entretenir le fonctionnement de l'État. Les gens qui sont en extérieur critiquent tout le temps, mais quand on est vraiment, quand on dit, non, les théagois, quand on est vraiment près du Moulin, c'est un autre bruit qu'on entend. D'accord. Sûrement que, mon confrère, Uriel a une question pour vous. Bon, une question, une question suscitée par la réaction d'Isaac Tiakou lui-même. Vous savez, par rapport à vos collègues des autres partis politiques de l'opposition, j'avais vraiment envie de vous poser cette question puisque les gens pensent que c'est parce que les autres avaient boycotté les élections, que l'UFC a eu la chance d'être ici, d'être là-bas. Je ne sais pas si vous avez une réponse à leur fournir parce que cette impression revient jusqu'aujourd'hui jusqu'à ce que certains ne soient parvenus à dire que si, pour les échéances à venir, si tous les partis politiques de l'opposition participent, l'UFC ne s'en sortirait pas. Donc, à ce point, c'est une bonne occasion pour nous de vous avoir ici pour expliquer un peu les forces dont vous avez besoin et ce que vous possédez déjà et qui vous permet de défier tous ces propos qui apparemment peut-être ne sont pas relatifs à vous. Oui, la force principale, ce sont les hommes, c'est le programme que nous avons, c'est le courage, le labeur. Nous sommes des gens laborieux, industrieux. La force que nous avons, c'est d'aller de la proximité, d'aller vers nos constituants, de leur expliquer en permanence. La force qui est la nôtre, c'est la force de la conviction parce que quand on rentre en politique et quand on vise à changer le sort de nos concitoyens, c'est parce qu'on se met en capacité d'être à leur service et donc cette force que nous avons, cette conviction, c'est que ce projet, c'est pour apporter du bien-être à nos concitoyens même si parfois ce n'est pas perçu. Après, ce sont leurs suffrages qui décideront. Donc nous irons vers le concitoyen, nous serons présents dans beaucoup de circonscriptions. Cette force est de dire que nous devons construire ce pays de cette manière-là, ce n'est pas mettre fin à la polarisation, c'est-à-dire ces fossés qui sont devenus infranchissables qui font que nous ne nous parlons pas. J'ai écouté avec... C'est dommage que M. Diacouti ne soit pas parmi nous parce que je voulais lui dire que j'ai écouté avec un grand plaisir tout le développement qu'il a fait ce matin sur une radio locale. Il a vraiment évoqué comment on ne peut construire un pays que dans la discussion, le dialogue, le débat apaisé et il a évoqué des thématiques sur la réconciliation, sur la négociation, il a évoqué des thématiques de l'apaisement et c'est ça qui est au cœur de notre ligne de conduite. Non, les gens sont incompris parce qu'il y a... Vous savez, si vous placez votre action, quand vous donnez à votre action de la profondeur historique, c'est-à-dire quand vous vous rapportez à la manière même dans la politique où les partis politiques sont rentrés et on investit dans le champ politique depuis les années 50, vous verrez qu'il y a toujours cette dynamique de l'adversité, mais de l'adversité... Il y a eux, il y a nous, de la haine, du ressentiment et c'est quelque chose qu'on reproduit encore. Dans les années 50, nous avions cela, aujourd'hui encore nous avons cela, ce n'est pas le sujet, mais nous, notre ligne de conduite, c'est de dire, de tenir compte de notre passé et de dire, nous avons une obligation et c'est conforme à la tradition, c'est-à-dire l'apaisement, la mesure, la nuance et de refuser toutes les outrances. D'accord. Dizzy ? Non, je voulais demander, j'avais déjà posé cette question, je vais reposer, je lui avais posé cette question à notre conférence de presse, donc je repose, ici, je voulais, ça fait bientôt 5 ans que l'UFC, ou pas bientôt, ça fait 5 ans que l'UFC est chef de fuite de l'opposition, c'est vrai que vous avez eu des choses que vous aviez eu à faire, est-ce que l'UFC a toujours la chance, ça rejoint la question certainement de l'Uriel, de, comment on dit, rééditer l'exploit de chef de fuite de l'opposition et quelles ont été les actions qui ont été posées dans le sens de votre démarche d'apaisement, de construction dans la durée, quelles ont été les actions de chef de fuite de l'institution même, c'est faux durant les 5 ans. Oui, il y a 3, je prendrais 3 aspects, sur le plan institutionnel, c'est-à-dire sur le plan institutionnel, je prends 2 aspects, c'est-à-dire à la fois au Parlement, des choses que nous avons faites, des lois que nous avons, auxquelles nous avons, que nous avons contribué à faire passer, à les orienter, la loi sur la biométrie, vous voyez par exemple l'identification qui sera importante pour l'état civil plus tard et voir le fichier électoral, nous avons contribué à faire voter une loi pour renforcer les droits de la femme, modifier le code de la famille et des personnes, les droits des femmes, nous avons contribué à faire voter une loi sur l'alimentation au milieu scolaire quand les projets viennent, nous avons contribué à faire que la violence contre les apprentis dans le milieu de l'apprentissage, les violences à caractère sexuelle, nous avons contribué à faire cela, nous avons contribué à faire voter des lois sur la cybercriminalité et les crimes, les délits en ligne, bon, je ne vais pas étaler tout ça sur le plan institutionnel. Sur le plan institutionnel, d'un côté, nous avions un dialogue constant avec la partie au pouvoir, avec le chef de l'État aussi, c'est où un dialogue entre M. Olympio pour discuter des questions d'intérêt national, voir dans quelle mesure il peut orienter certaines décisions parce que la responsabilité in fine, c'est celle du chef de l'État et de son gouvernement et de sa majorité, nous ne pouvons qu'être dans une démarche constructive qui est une démarche de contrôle sans invective. Donc, nous avons un dialogue permanent, elle s'est aussi manifestée par la manière dont nous avons pu obtenir peu ou prou une réduction du montant de la caution, nous voulions que ce soit 100 000 à 100 000 francs, nous avons obtenu l'ensemble des participants obtenu 300 000, je ne dis pas que c'est simplement l'actif de l'Union des Forces de Changement, donc ça, sur le plan institutionnel, c'est de maintenir ce qui est au cœur, la discussion permanente, l'échange permanent et c'est un échange qui se fait parce que nous respectons les institutions, nous le faisons dans un état d'esprit républicain, dans le respect des institutions, avec fermeté, nous avons des exigences mais surtout en respectant bien ceux qui ont le pouvoir sans le pouvoir. Ça, c'est sur le volet institutionnel. Sur le volet économique, nous allons voir par exemple les autorités en place, les ministres de l'économie, en commission des finances, nous discutons sur quand des orientations arrivent, nous voyons qu'elles ne sont pas très favorables, même sur la question des taxes, tout ce qu'elles peuvent faire. On oublie aussi que les taxes, elles peuvent paraître parfois abusives mais c'est aussi la seule façon dont l'État peut vivre. Les modes de ressources de l'État ce sont les taxes. Nous n'avons pas de pétrole même si on sait qu'aujourd'hui que le pétrole c'est une ressource qui n'est plus une ressource d'avenir. Sur le plan des droits de l'homme, nous discutons quand il y a des arrestations ou quand il y a des vexations, des mesures qui peuvent paraître vexatoires pour nos concitoyens, nous approchons les autorités, c'est-à-dire nous sommes toujours dans cette attitude à la fois de responsabilité coopérative de construction sans, ce qui n'est pas une attitude que je dis combinatoire, c'est-à-dire où nous donnons des ordres, où nous nous stigmatisons. Donc, voilà un peu ce que nous faisons. En fait, cette ligne de conduite c'est pour aller vers un temps où nous pourrons discuter sans que la personne en fasse, c'est pour clore la méfiance, des décennies de méfiance. Oui, dans cette logique, dans cette logique, Isaac, comment se fait-il que, ou du moins, c'est quand vous expliquez le fait que quand on parle alors de l'UFC et chef de file de l'opposition, c'est la personne également de Gikris Olimpio qui apparemment n'est pas au pays. Comment il arrive à jouer ce rôle ? Oui, mais parce que, vous voyez, c'est parce que la politique, en général, dans nos pays, il y a une trop forte personnalisation de la politique dans nos pays. Bon, vous avez raison, même si dans les démocraties, la notion de chef, ce n'est pas une notion... Le chef en démocratie, ce n'est pas un César, ce n'est pas... Mais le chef dans les démocraties, c'est plutôt un leader. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui a une capacité entraînante. Et la capacité entraînante, c'est quoi ? C'est un groupe. Alors, donc, si les choses sont bien institutionnalisées, et je pense que, en mettant en place l'institution chef de file de l'opposition, c'est une institution de la République, certes, cette institution s'incarne dans le chef du parti qui arrive, mais ce chef a des collaborateurs, des conseillers qui peuvent jouer ce rôle. Et nous jouons ce rôle, nous prenons des contacts, il nous instruit, ou lui-même prend des contacts, il nous instruit de rencontrer les autorités, et nous le faisons. Il est vrai qu'après le Congrès, il y a une sorte de délégation de pouvoir de sa part pour cela. C'est quelque chose aussi que nous institutionnaliserons après le scrutin qui va arriver. Nous aurons une meilleure visibilité puisque dans nos pays, la responsabilité, elle est d'abord personnelle, même surtout en politique. Donc, nous institutionnaliserons. Mais le travail se fait. C'est quoi la relation que vous entretenez avec les autres partis politiques de l'opposition ? Elle est induite par notre attitude, celle de discuter avec tout le monde. Dans le cadre permanent de concertation, par exemple, nous discutons. Vous voyez, c'est un cadre qui se réunit au moins une fois par mois et c'est vraiment... Ce sont... J'ai eu parfois des gens entendre dire que des débats ou le non. Ce sont des débats fermes. Les gens exposent un peu... Mais vous n'avez jamais eu des esclandres autour de la table. Quand vous avez, par exemple, M. Manti qui vient, il s'exprime avec fermeté, il a un temps de parole comme il veut, tout le monde s'exprime et c'est vraiment un cadre où nous avons une diversité d'opinions. Et donc, nous les rencontrons dans ce cadre, nous exprimons de point de vue, nous avons des passerelles, nous nous rencontrons, bon, et voilà. comme ça se fait entre êtres humains, nous nous départissons de l'attitude de défiance et de méfiance. Donc, toute personne, nous allons, quand l'occasion nous est donnée, nous discutons avec tous les partis politiques. Tout, 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 quelle que soit la partie au pouvoir que la partie de l'opposition. D'accord. Uriel ? Je reviens un peu sur vos actions en termes institutionnels. Vous avez parlé de l'identification biométrique. Vous savez, jusqu'ici, c'est quelque chose que vous êtes arrivé à faire pour voter, mais qui n'est pas encore mis en oeuvre. Je vais... Est-ce que... Oui, je vais terminer à même temps puisque le temps passe. Pendant que vous y êtes, vous gagneriez, à mon avis, en poussant l'exécutif à mettre en oeuvre cette identification biométrique ? Vous gagnerez ? J'ai anticipé votre question. C'est-à-dire que la phase expérimentale s'est achevée fin novembre. La phase... Fin novembre 2023. C'est... Donc la phase... Donc on n'est plus en phase expérimentale. On n'est simplement qu'à une phase de mise en oeuvre. Je pense que, puisque à l'Assemblée, nous avons interrogé, ce qui était prévu, c'est qu'elle débute en début d'année. Bon, nous rentrons... Nous avons une phase actuellement, celle du processus électoral. Et je pense que... Je suis attentif à ce que vous dites. C'est pour ça aussi que nous sommes... Nous avons des représentants au Parlement. Nous posons des questions au gouvernement. Nous allons les voir. Donc nous allons essayer... Mais comme nous sommes concentrés pour l'instant sur le processus électoral qui a quand même... Qui aurait dû se dérouler fin mars, selon les engagements qui avaient été pris. Donc nous sommes en phase électorale. Ça devait débuter... Le processus d'identification devait débuter en début d'année 2024. C'est peut-être repoussé d'un trimestre. Bon, moi, comme j'aime toujours inscrire les choses dans la durée, dans un temps moyenne durée, courte durée, ça va se faire. Je pense qu'après les élections, c'est quelque chose qui va se faire. Est-ce que vous avez remarqué quand même là l'implication de la population toute entière dans cette phase d'identification biométrique ? Oui, il y a eu 8000 personnes qui ont été... Il y a eu des tests qui ont été faits sur 8000 personnes. Et je pense que il faut de la pédagogie. Il y a un directeur de l'agence de la biométrie. Il a fait beaucoup de conférences. Il a fait beaucoup de... beaucoup de sensibilisation. Il appartient aussi quand au parti politique. C'est un peu ce que j'essaie de montrer le bienfait de la chose. Ça nous permettra que l'État civil, vous savez, l'État civil, pas simplement au Togo, il faut avoir à l'esprit que beaucoup de problèmes, ces problèmes, ce sont des problématiques transversales à l'Afrique. Quand les gens se plaignent du Togo, les gens se plaignent du délestage, ils vont dire oui, c'est notre problème. Mais la question du délestage est beaucoup plus forte en Afrique du Sud qu'au Togo. Bon, mais non, pour revenir au sujet, il faut aller parler, il faut expliquer aux gens que ce sera important pour l'État civil. Vous pouvez même avoir le... comme on appelle la nationalité, un certificat de nationalité plus rapidement. Donc, c'est important qu'on ait cette idée. Enfin, nous aurons en même temps des statistiques. C'est vraiment important. C'est vrai. Disé ? Non, c'est bon. C'est bon ? D'accord. Nous allons observer une pause. Juste après, nous reviendrons pour parler surtout alors de votre participation aux élections législatives régionales qui nous attendent le 20 avril prochain. Vous êtes opérateur économique et vous estimez avoir été injustement évincé d'une procédure de passation d'un contrat de la commande publique où tout simplement vous estimez que les termes du cahier de charge de marché public ne respectent pas la réglementation en vigueur. Saisissez l'autorité de régulation de la commande publique. Le comité de règlement de différents CRD de l'ARCOP est chargé de régler les litiges qui peuvent subvenir avant, pendant et après la passation ou l'exécution des contrats de la commande publique. Rendez-vous au siège de l'ARCOP si dans l'immeuble Salam Assurance sur le boulevard Nassimbe et Adema ou sur le site web arcop.tg pour exercer un recours. Avec l'ARCOP, on avance dans la transparence. Signe légère, équilibrée et rafraîchissante Warsteiner, une bière internationale prestigieuse allemande brassée depuis 1753 par la neuvième génération de la même famille et enfin au Togo sous licence par la Société Nouvelle de Boissons SNB. Warsteiner, bière blonde 100% alte brassée selon la loi de la pureté allemande. Warsteiner, la vie dorée Sikavi format 50 centilitres à 650 francs CFA. Warsteiner, la vie dorée Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse de ce lundi et nous discutons avec Isaac Tiapé Isaac Tiapé qui est le porte-parole lors de l'union des forces de changement de l'UFC. Isaac, maintenant nous allons aborder comme je le disais avant même la pause, nous allons aborder la question électorale on sait que déjà le 20 avril prochain tous les Togolais iront aux huiles. Alors pour vous à l'UFC comment les préparatifs se font ? Écoutez, il y a déjà une première échéance c'est celle du mercredi prochain du 6 mars où il y a la clôture des candidatures et la clôture des candidatures il y a une deuxième échéance qui est celle de la publication définitive par la Cour constitutionnelle après traitement donc nous allons suivre attentivement tout ce qui va comment les séquences le chronogramme les dépôts des candidatures son traitement et son envoi à la Cour constitutionnelle après il y a le paiement des cautions une fois que la liste définitive des candidatures est publiée le paiement des cautions nous verrons en ce moment là et après il y a la campagne qui débute si ma mémoire est bonne le 28 mars donc nous préparons nous préparons nos argumentaires de campagne nous préparons comment nous allons nous investir auprès de nos constituants dans sa circonscription nous avons déjà nous mettons en place cette stratégie cette feuille de route la proximité c'est une campagne qui va essentiellement consister en proximité aller vers sur les marchés parler avec les chefs traditionnels les faiseurs d'opinion nous ferons ce que on fait dans une démocratie quand on veut recueillir le suffrage aller convaincre venir aller sur les médias sur les plateaux de télévision faire des meetings parcourir les marchés avaler du kilomètre avaler de la poussière parce que le jeu parfois en vaut la pelle nous aborderons ce processus électoral parce qu'un processus électoral après tout c'est de la fête il y a de la couleur puisque vous aurez des caravanes vous aurez du jaune bien sûr du jaune qui nous espérons sera la couleur qui domine le plus vous aurez le palmier puisque nous savons que le palmier est dans le coeur de bon nombre de nos concitoyens vous aurez le bleu le bleu du nir mais nous espérons que ce jaune qui a une couleur beaucoup plus vive sera supplanté celle du bleu du nir nous aurons le jaune qui va dépasser la couleur du quart vous voyez nous sommes prêts je ne vais pas dire impatients mais nous mettrons tout cet enthousiasme surtout que nous avons l'expérience de campagne électorale d'accord c'est vrai que nous ne sommes pas encore dans les campagnes électorales déjà entre temps il y a l'augmentation même d'ailleurs de sièges à l'Assemblée nationale de 91 à 113 qui également avec la répartition même d'ailleurs de ces sièges selon les circonscriptions électorales qui a suscité un certain nombre alors de polémiques et pour vous comment vous appréciez cette répartition écoutez c'est une prérogative de l'état nous savons que c'est le gouvernement qui fise par décret la répartition des sièges c'est vrai que la discussion a été faite d'abord au sein du cadre permanent de concertation mais nous savions in fine que c'est le gouvernement qui fixerait les critères pour la répartition la plupart des partis politiques étaient pour l'augmentation mais l'augmentation tournait surtout par désarimer certaines préfectures de d'autres donc quand on désarimait nous arrivions à un niveau d'une centaine nous notre proposition portait sur 108 environ nous avons pris acte de cette répartition que le gouvernement qui a été faite par le gouvernement même si nous voulions que la région maritime eue région pas région maritime la région du Agouet et le Grand Lomé voilà que le Grand Lomé est environ une vingtaine de députés c'est ce que nous voulions mais on a aujourd'hui 16 donc 4 de moins mais je pense que la répartition a été faite par le gouvernement nous en prenons hâte ce n'est pas quelque chose que j'estime de trop disproportionné trop déséquilibré il a essayé peu ou prou de respecter des équilibres démographiques et des équilibres géographiques donc mais si nous nous sommes en responsabilité si nos concitoyens nous accordent leur suffrage et nous sommes majoritaires bien sûr que nous referons un autre découpage électoral mais un découpage électoral qui ne sera pas perçu comme le prolongement de batailles politiques des querelles politiques nous discuterons la chose a été faite au CPC nous mettrons si vous voulez nous inscrirons ce découpage électoral dans vraiment dans la durée nous ferons en sorte aussi que le cautionnement soit constitutionnalisé ou plutôt pas dans la constitution mais dans le code électoral c'est à dire un critère nous aurons des repères précis pour fixer la caution électorale donc nous avons des propositions il y a des propositions que le gouvernement fait parce qu'il y a des considérations nous les acceptons nous en prenons acte parce que c'est aussi ils ont leurs valeurs ils ont leurs exigences et la démocratie c'est de faire en sorte qu'à un moment donné les valeurs et l'exigence de ceux qui sont en responsabilité nous les acceptions et quand nous arrivons à prendre le pouvoir quand nous ferons nos changements ils accepteront aussi nous mais en politique quand on parle plus de consensus il faudrait quand même que ces valeurs ces exigences alors qu'on pourra le consensus dans la démocratie puisque la démocratie c'est la dispute sans fin si vous voulez c'est la confrontation des idées c'est la confrontation des valeurs mais simplement à un moment donné il y a des valeurs qui l'emportent sur l'autre parce qu'il y a des suffrages donc quand vous avez un programme politique un programme politique un projet politique il y a un narratif donc il y a le narratif ce sont les valeurs qui supportent qui donnent du fondement à ce projet politique et donc s'ils gagnent ce sont leurs valeurs ils vont appliquer leur programme et donc après nous si nous gagnons nous appliquons nos programmes nous appliquons nos valeurs donc la notion de consensus dans une démocratie il faut la relativiser d'accord c'est le compromis plutôt c'est la notion de compromis et on va parler un peu de la liberté de l'exercice de vos activités à l'intérieur du pays vous savez plusieurs partis politiques de l'opposition créent qu'ils ont des difficultés à intégrer l'intérieur du pays pour le fait qu'on ne leur autorise pas de dérouler leur programme d'activité leur mouvement et tout ce que vous connaissez à l'intérieur est-ce qu'au niveau de l'UFC quelqu'un vous empêche d'aller dérouler vos activités à Tapame à Sokode à Karadapan est-ce que c'est le cas ? non pas du tout du reste le 16 février dernier il y a un atelier si vous voulez il y a une rencontre au niveau des partis politiques qui s'est tenue à Sarakawa pour discuter justement de cette problématique là si vous voulez celle de la liberté d'association de se réunir un forum il y avait le ministère de droit de l'homme la CNDH le ministre de l'administration territoriale l'ONU beaucoup d'ambassadeurs beaucoup de gens sont venus donc la question est effectivement il y a des considérations sécuritaires il y a des considérations que parfois le gouvernement met en avant pour restreindre cette liberté bon ça peut paraître abusif ce que nous aurions voulu c'est qu'il y ait davantage de pédagogie d'explication c'est une mesure si vous voulez quand un pouvoir quand il n'est pas compris de toute façon un pouvoir en soi il est toujours il paraît toujours abusif ce qui fait peut-être défaut c'est l'explication c'est que nous ce qui fait défaut un peu peut-être sur nos gouvernants c'est davantage faire de la pédagogie de la réaction vous voyez par exemple il y a beaucoup de choses les gens ne savent pas que le gouvernement qu'il y a beaucoup de choses que le gouvernement fait sur la desserte de l'eau et qu'il y a une prise de conscience du gouvernement sur la question de la il y a une première pluie à l'Omé quand ça va commencer il ne va commencer pas à pleuvoir il n'y a pas longtemps le ministre de l'administration territoriale lui-même et les gens de l'agence pour la protection civile en fait en communiqué dessus ils ont expliqué ils ont expliqué ce qu'ils ont mis en place pour pallier remédier un tant soit peu à ces si vous voulez à ces contrariétés de la vie de nos concitoyens surtout dans le quartier comme N'éconaqué à Bogokomé ils ont expliqué ce qu'ils font ils ont mis en place ils ont appelé nos concitoyens à un certain civisme ils ont fait ils ont expliqué aussi ce qui relève des prérogatives de la responsabilité de l'état c'est curé on a des passées d'eau on oublie aussi il faut expliquer que la ville de l'Omé c'est une ville qui a cru de plus de 30% donc là je dis encore les infrastructures ça n'a pas été accompagné d'infrastructures suffisantes pour que les conditions de vie soient les plus agréables les plus favorables donc il faut gérer tout ça et ce qui manque c'est d'aller expliquer mais comme aussi nous avons dans notre pays beaucoup de défiance à l'égard des autorités nous pensons que même si elles font des choses bien on ne voit toujours que les choses pas la lorgnette du négatif donc on ne perçoit pas ce qu'ils font le travail qu'ils font alors qu'il y a un travail qui se fait mais un travail qui se fait mais il faut tout construire dans notre pays aujourd'hui si vous voulez Lomé que Lomé soit une belle ville vous devez déloger beaucoup de gens or vous avez dans Loméville beaucoup de familles anciennes vous devez retracer les rues faire du tout à l'égout vous devez une bonne planification le curage pour curer la lagune de Boca par exemple c'est plus de 4 milliards de francs CFA qu'il faut bon tout est prioritaire tout est urgent donc il faut de la pédagogie d'accord merci beaucoup et disiez-vous une question ? j'attendais la suite de la réponse de monsieur Isaac sur la restriction des manifestations à l'intérieur des libertés la restriction des libertés je n'ai pas été satisfait je suis venu à faire sa réponse non mais vous avez raison j'ai dévié parce que c'est un sujet réel vous avez raison j'ai dévié non mais vous avez raison voilà donc je voudrais vraiment qu'il nous réponde parce que c'est un sujet réel c'est vrai que le gouvernement met en avant des raisons sécuritaires des fois mais des fois même dans certains contrats comme par exemple ce qui s'est passé à Cara ce n'était pas le gouvernement ce n'était pas une interdiction formelle officielle mais c'était des individus qui se sont portés là pour menacer des responsables politiques et après on a vu qu'une partie de ces menaces qui avaient été proférées avaient été mises en exécution donc c'est des préoccupations réelles en tant que chef de file de l'opposition si je fais une question subsidiaire en tant que chef de file d'opposition même si ce n'est pas vous même qui êtes empêché dans ce sens là qu'est-ce que vous faites pour l'ensemble puisque vous représentez l'ensemble de l'opposition Isaac ? non non mais je vais avant de répondre très précisément à cette question j'ai un défaut ça c'est le défaut de l'enseignant c'est de toujours avoir une vision une réponse une réponse très circulaire et donc je peux avoir tendance à croire que je suis dans un amphithéâtre où il faut apporter et vous avez raison on est dans un studio il faut que je focalise davantage sur les questions qu'on me pose c'est fait un exercice c'est un apprentissage que je vais faire avec vous mais je réponds maintenant précisément à votre question quand nous sommes informés de cela je vous assure que la prochaine fois surtout que nous allons rentrer en campagne électorale on va interroger le ministre de l'administration territoriale puisqu'il a pris des engagements là après le 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 panel le forum la rencontre du 16 février il y a des engagements qui ont été pris de faire en sorte que ça se respecte et vous attirez l'attention sur un problème dans nos systèmes vous avez des aînés je vous assure que ce ne sont pas des instructions fermes il y a une culture dans une culture de certaines personnes du zèle des courtisans qui pensent qu'ils veulent plaire aux princes qu'ils veulent plaire aux chefs qu'ils veulent plaire aux autorités et c'est ça vous avez des petits chefs ou parfois des quarts de chefs dans des zones vous avez même des chefs traditionnels qui vont parce que vous avez fait une raconte qui n'a même pas reçu l'ordre du préfet qui va vous interdire de faire c'est pour ça ça participe de ça participe un peu de notre rôle nous allons attirer le ministre a pris des engagements en instruisant les chefs traditionnels nous avons entendu la prochaine fois que nous aurons une rencontre au cours au CPC ou quand nous aurons une rencontre c'est un sujet que nous poserons clairement c'est que des instructions formelles soient données à toute personne détentrice d'un pouvoir dans nos localités de ne pas entraver l'exercice de la liberté et ce que je peux aussi conseiller aux gens c'est de saisir les instances la CNDH de saisir la CNDH de toute façon la CNDH est obligée d'avoir un récipicé et de le dire par exemple vous le dites ça nous permet d'être alerté et de prendre un engagement que la fois prochaine si je rencontre les plus hautes autorités je le dirai restons toujours dans le cadre surtout électoral puisque c'est ce que nous avons abordé après la pause c'est vrai qu'entre temps avec cette question de cautionnement il y a également la polémique qui a circulé également sur ce fait où des gens parlaient même d'ailleurs de l'exagération alors dans ce cautionnement en parlant alors de 500 000 c'est vrai entre temps cela a été décidé au CPC ou interiné même par le chef de l'état à travers un décret et aussi on parle alors de ce cautionnement qui est réduit à moitié pour les femmes quelle est l'appréciation que vous faites alors de cela ? quand nous avons appris 500 000 moi personnellement j'ai été surpris parce que rien n'attendait à ce qu'on passe de 100 000 à 500 000 nous avons essayé de comprendre les considérations donc je suis allé voir comment c'est le cautionnement quel était le cautionnement dans la sous-région surtout dans les pays francophones Sénégal Bénin bon pas Niger et Mali j'ai vu qu'il était largement supérieur au cautionnement c'était même un cautionnement que je jugeais prohibitif et nous avons demandé nous avons tout fait pour qu'il y ait un CPC et nous avons fait passer des messages utiliser des passerelles comme le disait ce matin M. Giacotti en insistant sur dans une démocratie des passerelles il a utilisé ce mot donc nous avons utilisé ces passerelles pour faire dire que c'était excessif même les 300 000 moi je trouve que ça c'est trop mais non je ne peux qu'en prendre acte je ne vais pas aller tenir des discours de la défiance en critiquant on veut nous empêcher d'aller aux élections j'en prends acte il y a une précision sur sa question les femmes ça participe de l'équité du genre c'est même une bonne chose puisque nous nous avons pris nous avons publié une recommandation de faire en sorte qu'on favorise la participation des femmes aux élections donc promouvoir le genre l'équité du genre ça c'est vraiment une bonne chose donc nous avons vraiment voulu qu'on fasse même qu'on baisse davantage ces cautions pour les femmes est-ce qu'il y a une explication claire sur ce sujet quand le monde dit il faut contribuer il faut améliorer la condition de la femme il faut aider la femme à aller ici il faut aider la femme à aller là jusqu'à ce qu'on ne divise en deux la caution au niveau de l'agente féminine pour la participation des élections est-ce que les autorités togolaises arrivent à convaincre les togolais sur la raison qui amène à diviser la caution ou bien à accorder des intérêts des avantages à la femme moi personnellement je ne suis pas jusqu'ici convaincu est-ce qu'il y a des raisons on a des femmes premier ministre femmes présidentes de l'Assemblée nationale femmes ministre de la défense etc etc qu'est-ce qui amène le temps à s'aventurer dans ça c'est une question de société c'est-à-dire que les sociétés on le voit surtout nos sociétés africaines où les femmes c'est le genre le plus laborieux c'est le genre le plus industrieux donc je pense qu'il est normal que c'est elles qui supportent le foyer l'éducation des enfants moi ici c'est bon je suis un modèle même de ce labeur de ce courage de cette opiniâtreté de l'exemplarité de ce que les femmes africaines sont je veux dire si j'ai pu faire cette volonté d'aller cette si vous voulez cette éthique que j'ai c'est quelque chose qui m'a été transmis d'abord par ma mère et ensuite par mes maîtres il faut faire que nos sociétés africaines qui sont des sociétés trop patriarcales qui sont des sociétés où la domination il faut protéger les femmes vous voyez par exemple heureusement que le code de la famille de la personne change vous avez des sociétés où quand la femme le mari meurt la femme est complètement dépouillée dépossédée par la famille bon il faut davantage procéder donc c'est pour globaliser votre problématique il nous reste pratiquement deux minutes nous allons aborder la question internationale surtout avec la CDAO la question sur régionale bien sûr on sait qu'avec la CDAO il y a depuis un temps la CDAO qui est en difficulté on avait même d'ailleurs des pays qui ont annoncé le retrait le retrait immédiat même d'ailleurs de la CDAO il y a le Niger le Burkina Faso le Mali comment vous vous entrevoyez même d'ailleurs cette difficulté au niveau de la CDAO écoutez je sais qu'il y a une grande défiance des opinions publiques d'abord des opinions à l'égard de la CDAO parce qu'il y a eu des décisions parfois qui ont été prises qui n'ont pas été bien comprises par nos populations mais pour répondre très précisément à cette volonté de départ je trouve que c'est un mauvais choix tactique parce que ces pays n'ont pas les moyens de leur développement économique je pense que c'est vouloir vivre en autarcie alors que la tendance aujourd'hui c'est plutôt une tendance à s'insérer dans des ensembles régionaux voire continentaux donc sortir de la CDAO sortir d'une union économique et monétaire c'est un mauvais choix tactique bon c'est un mauvais choix d'opportunité en pensant que c'est pour plaire une clientèle bon on matine ça de panafricanisme on matine ça d'une sorte de nationalisme anti-français alors qu'on oublie que bon quand vous voyez un peu les intérêts français dans ces pays il est très faible le cas du Nigeria par exemple on a tendance à dire que la France profite du niran non la France n'en a que 10% de l'uranium n'est-ce pas n'importe que 10% du niranium nigérien et depuis ça aujourd'hui bon la France va chercher son niranium en Ouzbékistan au Kazakhstan en Australie en Nouvelle-Zélande le Niger dépend pour plus de 40% de l'aide extérieure bon ils vont avoir du pétrole mais on oublie une chose c'est que le pétrole c'est une énergie qui ce n'est pas une énergie d'avenir d'accord il vient pour une délication merci beaucoup vous savez le Togo en ces temps-ci est reconnu comme l'un des plus gros médiateurs pour la sortie des crises au niveau de ces trois pays Burkina Faso Niger Mali et d'autres pays encore ils ont tenté pour le Soudan certainement ça n'a pas encore marché est-ce que le gouvernement dans cette ligne de médiation tient compte de l'opposition est-ce qu'ils ont une fois demandé votre avis est-ce qu'on vous a une fois associé mais dans non parce que c'est une prérogative gouvernementale mais dans les échanges que nous avons bien sûr nous donnons nos avis par exemple sur la question sécuritaire quand nous rencontrons quand nous discutons ou bien de façon informelle avec le ministre des affaires étrangères ou quand nous discutons de façon informelle avec les plus hautes autorités de l'état nous donnons notre avis sur la conduite en sachant bien que c'est une prérogative du chef de l'état c'est sa prérogative mais quand nous discutons par exemple de la question du Niger nous insistons que par exemple que le Togo fasse davantage de pédagogie sur sa démarche parce que c'est conforme quand vous faites de la politique c'est de la discussion c'est du compromis et la ligne qui a été celle du Togo c'est de ne pas fermer la porte à la discussion et c'est conforme à notre ligne politique donc vous faites la politique ça suppose aussi de la diplomatie ça suppose des passerelles et donc c'est ça c'est des compromis donc voyons ça voyez un peu ce qu'il en a été comment prospérer cette si vous voulez cette attitude un peu du président Tinumbu et du président Talon on voit que ça n'a pas prospéré dès le début TK le coup d'état le 26 juillet ils étaient sur une ligne en disant on va menacer il y aura une intervention ça a fait long feu ça alors que la personne qui était sur la ligne politique la plus nuancée ça a été la ligne politique du Togo et c'est celle qui prévaut aujourd'hui les auditeurs vous ont écouté pratiquement pendant une heure de temps il est midi midi passé de deux minutes nous allons maintenant les écouter aussi ils auront certainement des questions à nous poser et donc nous allons leur donner la parole mais bien avant nous faisons un clin d'oeil à nos annonceurs une entreprise qui souhaite se développer a besoin d'accéder à des informations analyser un marché identifier ses prospects ses partenaires ses concurrents et bien entendu les contacter son difficulté GoAfrica Online recense, classe, enrichit et surtout tient à jour des millions d'informations sur le monde des affaires en Afrique au profit des utilisateurs tant dans leurs besoins personnels que professionnels notre plateforme est la première source d'informations sur le monde des affaires en Afrique vous voulez accélérer vos opportunités d'affaires sur le continu une seule référence Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse de ce lundi vous avez sans doute compris que maintenant nous nous ouvrons à vous vous pouvez nous appeler au 22 21 33 74 91 36 63 75 premier auditeur en ligne Allo ? Bonjour Oui bonjour comment vous allez ? C'est le marié Senghor D'accord et vous allez sur les réponses Oui Evangile Senghor votre voix est un peu saturée et donc enfin il suffit simplement alors de faire reculer votre bouche un peu du bon biais Bon moi je voulais m'intéresser un peu mais pas m'intéresser parce que dans la mort c'est tout comme c'est un homme de terre d'Etat je veux parler du président de l'Etat j'avais un peu touché monsieur la vie de l'homme ne se trouve pas entretenue si on dirait à Gabriel il va partir lui-même il ne doit jamais accueillir à ça Dieu ça m'a été tout le monde y compris l'évangélique qui comprend tout le monde que la vie de l'homme nous sommes là pour un petit temps tu es président tu es général tu es qui on va partir sans rien prendre donc il faut que tout le monde réfléchisse change sa mentalité à faire du bien c'est ça qui est important il va faire un parti il va rendre compte à Dieu de tout ce qu'il a fait c'est de même quand tu as dit bien ou mal tu la racontes merci beaucoup Amen 22 21 33 114 Allo il est parti 22 21 33 114 91 36 63 75 deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir Allo Allo oui bonjour bonjour s'il vous plaît le nom c'est c'est monsieur Alli monsieur Alli vous nous appelez de quel quartier je vous aborde l'Omega Allo Mega il faut diminuer un tout petit peu le volume de votre poste qui est à côté de vous ok je voudrais parler par rapport aux élections qui sont à l'horizon actuellement dans notre pays oui allez-y moi à tant que je voudrais dire à notre chère président de la république de faire tout possible pour que tout aille bien et concernant les opposants de notre pays moi je ne suis pas pour un quelqu'un opposant de prendre le fait que notre pays qu'il va gérer un jour parce que les opposants dans la situation ne sont pas ils prennent le pouvoir après ce qui se passe on le voit donc je voudrais demander à notre chère président de la république de revoir un peu les choses et rester au pouvoir autant qu'il veut parce que nous nous voulons en paix dans notre pays merci merci beaucoup Ali le message est passé 22 21 33 114 91 36 73 15 allo 22 21 33 114 91 36 63 75 les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir nous sommes avec Isaac Allo oui bonjour allo bonjour oui bonjour oui le nom c'est diminuer le volume de votre épouse oui je m'excuse je me nomme Benoît je vous appelle d'angois oui Benoît allez-y bonjour moi je voulais tout d'abord bonjour à votre invité et je voudrais dire que j'ai l'impression qu'il je m'excuse j'ai l'impression qu'il cherche un poste au sein du gouvernement il ne faut pas comparer qu'il y a plus de plus de délaissage en Afrique du Sud au Togo et au Togo comment fait les repensements comment fait les repensements au Togo en Afrique du Sud sous le comment je vais dire le chef de de l'opposition est allé à l'étranger il parle comme si c'est unir moi j'aimerais dire Inaka me dit sous la présence du président Fahmi Asumbe ce qui a été réalisé jusqu'à la fin on nomme un président pour s'y venir pour répondre pour résoudre les problèmes du peuple pas les poser écoutez le péage de 50 francs de l'augmentation du prix du gaz de l'essence c'est le prix du maïf et quoi encore les gens meurent à l'étranger sans être le président ne dit rien tout le monde comme si rien n'était rien rien ne se passe alors que dans les autres pays c'est le pays qui donne trois jours de deuil qui reste maintenant quand on parle du Togo à part le chef de l'État de sa médiation qui reste J.Colimpio qui s'y pire à Tadam je m'arrête là bonjour merci beaucoup Benoît le message est passé 22 21 33 74 91 36 73 15 allo allo oui bonjour bonjour le plateau oui le nom c'est c'est Arma Arma allez-y je tiens d'abord à envoyer les finances les plus acceptées à la famille biologique et le politique de l'ancien ministre de l'ancien ministre à l'ancien ministre dans un premier état envers ce contrat j'aimerais dire que vraiment le cadre c'est-à-dire que les consultations mises en place par le gouvernement à venir voir le cadre est bien accepté par une grande partie des acteurs politiques et le gouvernement vraiment prend soin de prendre en compte ces recommandations ce qui est mais il va falloir qu'on puisse amener l'ensemble des acteurs à le bien fondé de la mettant du gouvernement aussi les fondements de ce cadre c'est que nous devons parvenir à une direction libre transparente et surtout apaisée avant que ce qui se passe à l'extrême nord du pays et nous devons comprendre le problème et quelque part arrêter les sujets sur l'enquête puisque l'essentiel c'est qu'il apporte le bien-être aux populations d'accord merci beaucoup Armand le message est passé 22-23-74 bonjour comment vous allez ça va c'est Mouto c'est Mouto d'accord allez-y salut le patron oui salut votre invité ne m'a pas convaincu sous la réduction d'aide au potent celui-là et l'aménagement de leur parti au-dessus au nord il ne m'a pas convaincu je recours la question une fois aussi l'IFC a été empêché deuxième question est-ce entre le gouvernement et la CENI qui organise une élection pourquoi cette question le représentant de l'IFC à la CENI il a remetté le gouvernement d'avoir reposé l'élection 8 semaines plus tard pourquoi c'est incohérent deuxième question les déposants dans les pays ne se ballent pas pour avoir l'élection forte dans le pays pour moi en Togo aucune institution n'est pas pourquoi cette façon de faire la politique pour que les messieurs veulent faire la politique autrement merci d'accord merci beaucoup monsieur maruto 22 21 33 34 91 36 73 75 allez oui évangéliste allez-y oui qu'est-ce que Dieu dit le roi le tronc du roi ou le président du pays est affermé par la justice le tronc du roi ou le président est affermé par la justice mais au Togo il est ici vous voyez il y a des gens le président je lui donnerai des gens en prison non le président ne me libère pas il faut que il est là-bas mais tu ne veux pas faire du bien au Togo mais dis-toi qu'il dit tu veux que tu ne veux pas pour un dracon parce que il ne peut pas qu'on me trompe disant que si j'ai un laïa le 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 on va tenir sur mon âme on va faire ce petit car tu peux tu as tenu des conditions de martyrat tu me payeras toi je vous dis-moi il faut que tu ne veux pas de ça tu ne veux pas du bien comme moi tu peux te mettre en prison et on laisse les gens s'accroupir les gens qui sont en exil voilà je vais mettre les mots là-bas on interpelle le gouvernement qui soit intérêt dans ce pays natal si le gouvernement aura l'écoute on interpelle ce gouvernement qu'on ramène tout le monde c'est vrai on a perdu des gens au Togo vous voyez on va où avec les gens là c'est ça qui est le problème mais que vous les journalistes comprenez que vraiment notre vie c'est pas de ton de Dieu et de nous dans la société notre culture c'est le partit dans le technique tout le monde merci merci beaucoup évangéliste ingor 22 21 33 34 allez oui bonjour madame ici oui oui allez ici notre grand frère Kodjo il a essayé quelque chose de l'alternance mais bon le bémol c'est parce qu'ils sont focalisés sur une seule partie laissant les 120 autres le régime en paix c'est le seul bémol autrement il a essayé quelque chose et j'aimerais savoir aussi je fais un coucou à ça j'espère qu'il a commencé à la HAC et puis voilà pour l'UFC ils auraient pu signer un accord un bon accord d'alternance pacifique mais bon les gens qui vont en face en ont fait autrement et puis on en est là quoi je voudrais le demander pourquoi est-ce que dans la constitution ça n'est plus que c'est le même régime qu'ils devraient organiser toutes les élections depuis 60 ans est-ce que ça n'est plus quelque part et puis si vous là-bas ou quelqu'un d'autre l'organise est-ce qu'on paierait encore la caution ça ne serait pas gratuit en France je ne sais pas combien on paie mais je sais que dans le pays scandinav c'est zéro fond parce qu'il y a les impôts il y a tout ce qu'on veut il y a les richesses du pays en France je ne sais pas combien on paie et si M. Tiatri pourra me dire la caution en France mais ça ne serait pas 20 millions pour la présidentielle et si on notoire 4% à un parti ou moins on bloque on confisque les 20 millions alors que l'opposition ne travaille pas dans le pays on a refusé à l'opposition de travailler qu'elle est la pauvre d'accord merci beaucoup et merci beaucoup madame ici 22 21 33 14 91 36 63 75 les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir allo allo bonjour oui allo oui bonjour oui le nom c'est Abraham vous nous appelez de quel quartier nous nous appelez à l'épidot à l'épidot allez-y bonjour à tout le monde bonjour à tout le plateau oui bonjour à toi moi je ne sais pas moi j'ai l'impression que le politique de notre politique ils sont tous tous les mêmes à l'épidot de notre pays ils sont tous les mêmes ils sont tous les mêmes par exemple le politique il faut le citer à côté de la population sans qu'il y a des gens sans quoi on ne le sait pas on ne le sait pas par contre les gens les gens ne le sait pas on ne le sait pas on ne le sait pas on ne voit qu'on a voyagé par exemple il n'y a pas un exemple qui n'est pas un exemple qui ne peut pas comment l'appeler ce qu'il doit il y a eu il y a eu deux morts et bon deux morts il y a cinq filles il faut le citer la population qui peut être d'abord avant de se mettre le citer il y a un mot il n'y a pas une autre il n'y a pas il n'y a pas un mot Abraham nous avons vraiment des difficultés à écouter Abraham je pense que c'est sa position 22 21 314 non c'est juste deux secondes pour dire que moi je veux alterner je veux alterner comme en France afin que tout le monde puisse gouverner en bien pour le partage des richesses même les militaires tout le monde peut gouverner ce pays en bien pour tout le monde c'est juste que je voulais placer j'ai oublié avant merci je veux alterner merci beaucoup je m'en doutais quand je n'ai pas encore écouté cette phrase 22 21 314 91 36 63 75 allo oui bonjour oui bonjour comment vous allez on remercie le nom c'est Dodi de Daravé pardon Dodi de Daravé Dodi voilà Dodi de Daravé allez-y je remercie vos confères et l'invité d'accord merci bon je voudrais vous demander à tout on a parlé beaucoup de social et de confiance sociale et du pardon voilà notre grand papa du nom vous l'iez chez le vice président le qui a même on nous a dit qu'il y a le bal dans son corps et ils l'ont laissé où et ils viennent faire la paix avec les autres les enfants du taux ils l'ont laissé où ils n'ont qu'à nous expliquer ça j'ai pas compris la question ils l'ont laissé où comment je ne vous comprends pas Dodi soyez précis dans la question s'il vous plaît il y a des problèmes entre eux et on a assuré le tribunal du calon ne faut tout rien de ça on lui dit deuxième question une fois nous parler de une position ils vont réaliser des choses et on s'ouvre encore et dit qu'est-ce ils vont réaliser pour le tribunal c'est tant que la augmentation des tribunaux et autres là c'est le droit tout même le parti au pouvoir c'est ça qu'on a fait travail je l'ai écouté premièrement je suis un homme de Dieu qui ne va pas avoir peur de Dieu avant de parler d'accord Dodi merci à toi 22 21 3 3 14 91 36 je pense que nous avons un dernier auditeur à recevoir pour le compte de cette émission de ce lundi 22 21 33 14 91 36 63 75 Allo Allo bonjour comment vous allez ça va c'est monsieur délire de Kége allez-y allez-y dans les parcs voir comment ce qu'il ce qui se passe ils sont là ils nous amènent on a les votés ils foutent quoi les présents travaillent seuls ils n'ont qu'à rester ce n'est pas la peine de nous mentir encore dans les fermes on est là après même pour voir actuellement dans les quartiers on ne trouve pas merci merci beaucoup Denis je pense que Denis est le dernier auditeur pour le compte de cette émission de ce lundi Isaac Tiappé vous avez écouté vos compatriotes vous avez écouté les auditeurs sur un certain nombre alors de sujets débattus ici au club de la presse alors si vous avez à leur répondre qu'est-ce que vous allez leur dire il y a des choses spécifiques auxquelles je vais répondre mais de façon générale si vous voulez ce qu'il y a de positif dans ce type d'émission qu'on fait participative c'est que elle nous oblige à être encore attentif aux colères aux désaspérations de nos concitoyens ça prouve qu'il y a une volonté du mieux il y a un mal-être chez beaucoup de nos concitoyens les gens veulent le changement c'est la manière dont les changements doivent se faire nous en tant que politiques en tant que responsables en tant qu'ayant investi d'une responsabilité nous ne pouvons nous ne pouvons qu'écouter et proposer des pistes qui sont des pistes qui ne fracturent pas davantage et qui nous permettent de vivre ensemble c'est ça la différence entre en rester à l'indignation à la stigmatisation de l'autre je ne peux faire que de la pédagogie ça c'est vraiment le côté positif en revanche le côté négatif de tout cela c'est que nous avons beaucoup de partis politiques qui en restent qui en restent simplement à cette façon d'entretenir des partisans qui entretiennent leurs partisans dans la détestation de l'opinion de l'autre dans l'invective l'insulte donc on contribue à toujours à ce que j'appelle cette polarisation du débat où nous vivons comme plus pas comme des gens qui appartiennent à un même pays mais comme des ennemis c'est la pensée du eux et du nous des fossés infranchisables et du coup les voix modérées les voix nuancées ne trouvent pas d'écho parce que vous avez beaucoup de criards vous avez beaucoup de gens qui ont la palme d'or pour mettre en valeur la sinistrose peindre la réalité qu'en noir les déclinologues même si les choses sont bien c'est par exemple on va dire ah oui c'est parce que tenir un discours nuancé c'est parce qu'on veut faire on a besoin d'impose je n'ai pas de plan de carrière personnelle je pense que la vie que j'ai menée est suffisante en soi pour des satisfactions c'est plutôt un sacerdoxe donc ça c'est le côté positif et j'engage sur ce volet tous les gens qui sont engagés tous les partis politiques à avoir adopté ce sens de la mesure ce sens de la responsabilité qui est qu'au-delà des colères des gens qu'est-ce que nous faisons pour trouver des solutions et c'est ça c'est vraiment ça pour la question d'aller dans le nord la question d'aller dans le nord non nous n'avons pas été empêchés mais j'ai pris nous prenons un engagement si nous voyons que nous avons été informés par exemple des cas particuliers dont nous avons connaissance nous nous engageons nous investissons nous allons voir les gens qui sont en responsabilité pour leur dire d'améliorer les choses par exemple monsieur à ce bas un cas dont je n'étais pas au courant je vais à chaque fois que j'aurai l'occasion je verrai certainement le ministre de l'administration territoriale demain puisqu'il y a l'ouverture de la séance parlementaire je poserai la question je verrai le ministre le ministre Trimois qui est le ministre des institutions et le ministre chargé des droits de l'homme je porterai à son attention ce fait là en disant pas simplement de s'en tenir à ce de régler ce fait particulier qui est là mais de dire de faire davantage que la perception que nos concitoyens ont qui a un pouvoir qui peut paraître arbitraire de réduire cela vous savez il y a pour rejoindre madame ici parce qu'elle disait est-ce qu'il ne faut pas l'alternance oui j'ai un peu parfois cette tendance à dire quand vous êtes dans un je préfère je passerai parce que j'allais faire quelque chose qui ne sera pas compris j'allais dire raconter une petite histoire un conte qui ne sera pas compris quand vous avez une situation de fait comment vous arrivez à la changer si vous êtes en posture d'infective de constater comment vous arrivez à changer moi je sais que quelqu'un qui est plus fort que vous quelqu'un qui a de la force ou vous rusez ou vous êtes intelligent pour l'approcher pour le combattre ça c'est ce que je sais c'est ce que j'ai appris de dire quelqu'un qui est plus fort vous ne pouvez pas l'affronter directement je reconnais que vous avez un parti au pouvoir qui est plus fort ce n'est pas faire preuve ce n'est pas me sous-évaluer ce n'est pas sous-estimer ma force ils ont de l'expertise ils ont des hommes ils ont une ancienneté une expertise qui est l'ancienneté de la pratique du pouvoir ça ne mais je ne désespère pas de leur arracher le pouvoir par cette manière là en semant petit à petit en faisant de la pédagogie en les convainquant en me montrant dans ma dans ma avec simplicité militant en disant qu'il faut que les choses changent parce que je tiens que ce sont aussi des hommes je tiens aussi qu'ils ont des frères je tiens aussi qu'ils sont conscients que les choses ne changent pas et je ne peux que cette manière de les convaincre avec la force de ma parole de dire qu'il faut que ça change je ne sais faire que ça pour répondre après pour la CENI de dire non il y a une différence c'est une commission électorale indépendante vous avez les représentants de tous les partis politiques dans cette commission et ils ont un exercice de contrôle après vous avez lors du vote des gens nous avons des délégués dans les bureaux de vote donc à chaque niveau du processus électoral nous avons des manières de contrôler d'une manière ou d'une autre et puis nous avons des institutions même s'il faut les consolider je ne dis pas qu'elles sont parfaites mais nous sommes en pleine phase de consolidation de ces institutions merci beaucoup Isaac Cepé Julien pour finir je pense que on n'a pas trop d'inquiétude à émettre par rapport aux élections qui s'annoncent parce que comme d'habitude depuis 2007 on a comme même constaté des efforts énormes de la part des dirigeants qui prennent d'avance des dispositions pour qu'il y ait des élections apaisées sans violence actuellement vous le voyez comme tout le monde après les organisations de la société civile il y a aussi le clergé qui est sorti une fois encore en se prononçant la décision en invitant tout le monde à l'apaisement à une élection sans violence sans oublier les actions toutefois menées par le PM Awate Hodabalo qui travaille souvent avec vous donc je pense que ce sont des actions qui concourent à aller à une élection sans violence on n'en a même pas besoin la violence en période électorale d'accord merci beaucoup disait non qu'est-ce qu'il faut dire d'autre c'est que vous savez le Togo et comme la plupart des pays africains d'ailleurs nous sommes dans une situation politique complexe et difficile et donc il faut que les uns les autres si nous optons véritablement pour la démocratie que les uns les autres essayent de réactualiser leurs méthodes et leur approche politique pour véritablement atteindre leurs objectifs sinon tel que les choses se font là ça risque d'être les mêmes choses alors que nous voulons avoir d'autres résultats que comme dirait quelqu'un la folie c'est de vouloir faire les mêmes choses de la même façon tout le temps et de vouloir avoir des résultats différents d'accord exact merci d'être passé dans cette émission je veux dire à madame ici qu'en France il faut des parrainages je n'ai pas connaissance qu'on a un cautionnement mais vous savez ça ce sont des démocraties avancées où toutes les élections sont financées exact merci d'être passé dans cette émission ça a été tout un plaisir pour moi d'avoir animé cette émission avec vous merci Muriel d'être également passé dans cette émission merci à toi d'être passé dans cette émission merci à vous qui nous avez suivis puisque nous sommes à la fin de cette émission de ce lundi Michel Tomega a assuré la mise en ligne Gérôme Dacouta a assuré la mise en ligne je suis Pascal Lossau je vous retrouve demain à partir de 11h pour un nouveau numéro de Club de la Presse bon appétit merci à tous